Mes parents ils m'ont dit aller, choisissez un enfant J'suis désolé Wesh la famille c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien Aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Alors vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne qu'on prank souvent notre grande soeur Alors là on s'est dit, pourquoi pas pranker notre petite soeur Donc voilà ça change de d'habitude, en espérant que sa réaction soit épique Bien sûr la famille, ce prank c'est du divertissement Ne prenez pas en mode, ouais vous êtes sérieux, on s'amuse Comme d'habitude la famille sur cette chaîne, il faut tout prendre à la rigolade, c'est du divertissement Donc voilà force à toutes les femmes qu'ils ont adoptées Franchement un grand respect à elles, parce que c'est vrai que c'est pas évident Et aussi pour l'enfant qui se fait adopter, certes c'est pas sa mère de sang Mais il faut savoir que cette mère va lui donner tout l'amour, comme une vraie mère S'il y en a qui vivent ça dans les commentaires, franchement force à vous Et tant qu'il y a de l'amour au final, bah c'est le principal Le lien du coeur, c'est important Vous savez pourquoi on a eu cette idée de prank à notre petite soeur ? Parce qu'on s'est dit franchement, notre petite soeur elle nous aime trop Donc si on lui fait croire, et on la prend par les sentiments On lui dit, ouais en fait t'es plus notre soeur, on t'aime plus Tu t'es fait adopter clairement Et bah elle va tout simplement péter un câble, elle va pleurer c'est sûr Elle va nous faire de la peine certes Mais c'est le but du prank Alors là la famille, notre soeur elle croit tout simplement qu'on va faire une vidéo anecdote En gros nos pires anecdotes Du coup on va aller la voir, on va filmer Et bam le prank commence Comme si c'était une vidéo ordinaire pour elle, mais en fait pas du tout, c'est le prank Sur ce la famille, on vous laisse à la vraie vidéo Bon visionnage, c'est parti Bon la famille là on est dans le jardin, on va placer la caméra Ma petite soeur va arriver, on va l'appeler Mais juste avant de poser la caméra, on souhaitait tout simplement Vous dire un grand merci à vous On est exactement 395 000 abonnés sur la chaîne Plus que 5 000 abonnés Et on est enfin 400 000 Franchement un grand merci à vous la famille Bon on place la caméra Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien Aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Comme vous avez pu voir aujourd'hui on va faire une vidéo avec notre petite soeur Salut Donc voilà les deux retours pour faire une petite vidéo avec nous Qu'est-ce qu'on va faire Kayla aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va raconter nos pires anecdotes Donc voilà on va raconter nos pires anecdotes Elle a tout dit Alors pour commencer ma petite soeur elle va raconter sa pire anecdote qu'elle a eu quand elle était petite Même si elle est encore petite Pour cette vidéo la famille comme d'habitude 30 000 likes Bombardé on compte sur vous Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications C'est très important Sur ce on vous laisse à la vidéo Bon visionnage C'est parti Donc ma première anecdote c'est ça Anecdote, elle s'est pas parlé Alors en fait j'étais petite, j'avais 3 ans et j'étais partie toute seule Je me suis enfuie et je suis partie devant mon collège Devant notre collège Et c'était la catastrophe donc du coup Mon voisin est venu, il m'a récupéré et tout Je suis rentré, c'était la grosse bagaille à la maison Pagaille à la maison et non bagaille Keïla Je m'en rappelle de ce jour là Parce qu'en fait elle avait 3 ans, elle s'est barrée de la maison Comme ça on l'a plus revu Allez où Keïla ? Oh allez où Keïla ? Oh elle a disparu ! On a tous pété un câble, on a trop eu peur Et là mon voisin il est venu la chercher J'étais comme ça, je vois Keïla au bord de la route Qu'est-ce qu'il t'a pris ce jour là ? Je sais pas En même temps elle était toute petite Elle était pas en âge de comprendre Mais en tout cas on a grave eu peur à la maison On l'a récupéré, ma mère elle l'a engueulé Mais pas plus que ça parce qu'elle était petite et elle comprenait pas En tout cas cette anecdote, on veut plus jamais en entendre parler On a flippé Le pire c'est que t'aurais pu te faire percuter par une voiture On sait pas T'es là tu traverses comme ça, tu vas devant là-bas En vrai c'est pas super drôle Ouais c'est vrai Arrête de commenter tout, ta gueule Adem est-ce que t'as une petite anecdote ? Alors moi j'ai une anecdote, est-ce qu'on leur dit Bilem ? Franchement vas-y dis tout, de toute façon on est là pour dire toutes les anecdotes qu'on a eu Enfin elle est pire Alors en fait on était là avec toute notre famille Elle était pas encore née Et on a décidé d'aller dans un endroit où il y avait plein d'enfants Ils venaient juste de naître en fait les enfants Et on rentre dans une salle où il y en avait au moins une centaine Mes parents ils m'ont dit aller, choisissez un enfant En gros je vous explique Dans cette salle là il y avait les docteurs, les médecins, des dentistes Il y avait même un pâtissier Ce pâtissier là il s'appelle Philippe Etchebest C'est ici qu'elle a je te jure Ok mais c'est bien T'étais pas encore née en fait On l'a jamais raconté à notre petite sœur cette anecdote Du coup Kayla bah tu vas le savoir aujourd'hui En gros je vous explique Comme Adem a dit il y avait 100 bébés Il y avait des garçons et des filles Logique il va pas voir des animaux Et là on voit des petits On voit un petit garçon il s'appelle Paul On voit une petite fille elle s'appelle Laetitia Et on voit une petite qui s'appelle Kayla Mon père il dit vous devez choisir un enfant Du coup bah on a décidé de prendre Kayla Bon là on peut très clairement voir qu'elle commence à se poser des questions Du coup voilà c'est tout simplement pour vous dire En fait notre petite sœur C'est pas ma mère qui l'a accouchée ou quoi que ce soit En fait on l'a choisi à l'hôpital On voulait lui dire à notre petite sœur Bah on voulait lui dire tout simplement en caméra C'est trop tument Avec vous les abonnés que notre petite sœur en fait elle a été adoptée On avait du mal à le dire Mais en fait Kayla on comptait tout simplement te le dire ici Devant la caméra devant tout le monde Parce qu'en fait ça nous tenait à cœur Kayla de te le dire Ah bah c'est bizarre pourquoi je te ressemble alors Tu me ressemble parce qu'en fait on voulait que On voulait que tu nous ressembles le maximum possible c'est logique En fait on a rajouté des Je me suis mis clairement dans la merde Une piqûre pour qu'en fait il y a un atome qui ressemble à Comme ça tu ressembles à Adem Le docteur il m'a piqué il m'a pris du sang il l'a mis dans le tien Comme ça tu me ressembles Mais c'est faux c'est impossible Bon ma petite sœur elle veut pas nous croire la famille Non c'est pas possible Ça c'est l'une des pires anecdotes Voilà Kayla maintenant tu le sais Les abonnés ils savent Vous avez vu moi il y a Adem on est frère de sang avec Léa Mais Kayla elle est arrivée dans la famille elle était toute seule Mes parents ils l'ont jamais dit Et c'est pour ça aujourd'hui on va appeler ma mère Et on va appeler Léa Et elles vont confirmer ceci Léa ! Léa ! Maman ! Maman ! C'est faux je le sais je suis sûr Kayla je rigole pas l'avis de ma mère je voulais le dire aux abonnés Léa c'est vrai qu'on lui a dit Vous avez dit quoi ? On lui a dit le truc Vous êtes sérieux là ? C'est faux c'est sûr On lui a dit la réalité des choses maman On voulait le dire aux abonnés C'était nos pires anecdotes fallait leur dire Ça c'est pas une anecdote vous êtes con quoi Ça faut pas le dire en vidéo Tu lui as dit maman C'était pas le moment Bah au pire dites lui là maintenant au pire C'était pas le moment de le dire la garçon vous avez abusé de ouf Bon bah voilà c'était tout simplement pour vous dire que la petite elle a été adoptée C'est pas grave de toute manière j'aime ma mère j'aime mes soeurs j'aime mes frères je m'en fiche Je suis désolée Kayla c'était pas comme ça qu'il fallait le dire Je m'en fiche vraiment La veille réaction Tu t'en bats les reins Tu t'en fous c'est vrai ? T'es pas nos frères et soeurs et t'es contente On m'en fous T'es pas lié de sang avec nous ça veut dire t'es pas vraiment notre soeur Mais t'es notre soeur quand même Mais c'est qui la mère biologique qui sait ça ? On sait pas Je t'ai dit on t'a pris dans l'hôpital t'étais toute seule C'est faux Papa t'as des larmes aux yeux je suis désolée Pardon mon bébé je voulais pas te faire ça Je vous ai dit c'était pas en vidéo qu'il fallait dire ça Kayla je te jure je voulais pas le dire en vidéo mais il fallait le dire un jour C'est pas ta mère C'est pas ta mère du coup Kayla on sait pas c'est qui ta vraie maman Je suis désolée Kayla la vérité c'est pas En fait quand on a été à l'hôpital maman elle est venue te chercher Parce que la dame elle voulait pas avoir d'enfant Donc du coup elle est venue te chercher Maman elle a dit moi je veux un enfant Non Kayla maman c'est plus ta mère en fait C'est pas ta maman Ta maman elle existe mais je suis pas ton frère Je suis pas ton frère Kayla on t'aime plus en fait Regarde la caméra Regarde la caméra Kayla tu dis aux abonnés qu'on est plein de tes frères et soeurs en fait Regarde la caméra T'apparaîtra plus en vidéo vu que t'es pas nos frères et soeurs Kayla dans une semaine en fait on a un rendez-vous On doit aller te rendre On doit te donner à l'hôpital et tu dois partir en fait Il fallait pas lui dire maintenant la vérité vous êtes bête Elle est assez grande pour comprendre qu'elle est adoptée C'est pas maintenant qu'il fallait le dire c'est à la maman de lui dire Ça veut dire c'est même pas ton père Le petit papoulier là Papa c'est pas papou en fait Désolé Kayla Donc tu peux te barrer s'il te plaît tu fais plus partie de la famille Non arrête de dire ça Parce que nous on est pressé de te rendre à l'hôpital Ça va Kayla c'est pas ta mère Bon la famille comme vous avez pu voir dans ce prank Ma mère et ma grande soeur et bah ils étaient complices de cette vidéo pour pranker notre soeur Allez ça y est c'est fini Kayla c'est plus ta maman Mais Kayla c'est un prank On t'a bien eu regarde la caméra Regarde le Ah on veut pas les regarder Oh regarde la caméra dis leur Allez mon bébé regarde la caméra on rigole fais moi un bisou Allez On peut continuer la vidéo ? Bah en fait Kayla c'était la vidéo C'était ça Mais c'est pas grave on part envers une autre ? Regarde la caméra comme ça ils vont voir tes larmes Regarde les abonnés Voilà elle a pleuré on a réussi le prank La famille maximum de pouce bleus à cette vidéo Parce que c'est réussi Vous avez vu comment c'est simple de faire pleurer un enfant ? T'es pas notre soeur en fait on t'aime pas Et ça pleure Bref en tout cas ça m'a fait de la peine On va continuer Mais y'a plus rien à continuer en fait Là si tu veux on va en tourner une autre On va tourner une vidéo avec notre petite soeur ça va être un morning routine Voilà ça va être drôle hein dans la vie d'un petit bébé Bref on l'a bien eu en tout cas C'est réussi hein Elle pleure encore mais Kayla on rigole t'es notre soeur On t'aime Leia viens lui faire un câlin C'est bon t'es belle viens Voilà On s'aime tous Adem viens avec nous Viens J'ai la caméra ouais Bah alors Philippe et Chebest il était avec nous Tu te rappelles de lui ou pas ? Il t'avait fait à manger au dortoir quand on t'a choisi Et la famille franchement je suis dégoûtée Donc là les garçons ils sont partis Mais franchement restez à la fille parce que je sais comment on allume la caméra Je sais comment on fait tout Moi je vais pouvoir faire des prank aussi hein Ah bon ? Non 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 tu vas pas faire des prank Bon alors Kayla qu'est-ce que t'en penses de ce qu'on t'a fait ? Bah en fait franchement vous êtes des vrais 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 gamins Logique c'est ça le but d'un prank hein Adem ? Bah oui franchement c'était épique Franchement on a kiffé sa réaction Dites dans les commentaires si vous avez kiffé sa réaction Et franchement c'était grave émouvant à un moment J'ai vu ce que t'as filmé juste avant T'as dit reste à l'affût je veux prendre la caméra Je veux vous faire des pranks Ouais Déjà tu touches pas ma caméra ? Si Eh tu sais ce que je vais faire Je vais faire exprès d'enlever la batterie de la caméra Comme ça tu vas rien filmer du tout Je m'en veux je prends le téléphone à papa en fait Dites dans les commentaires si vous voulez revoir des pranks sur la chaîne Et dites dans l'espace commentaire des idées de pranks Que ça soit sur nos soeurs ou entre moi et Bilal Partagez la chaîne A vos amis Et vos ennemis On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos C'était Adem et Bilal Salam la famille Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous